Bonjour, aujourd'hui nous recevons Faudil Mahani, fondateur de la plateforme Aoun, une plateforme de crowdfunding. Faudil Mahani, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de Aoun, une plateforme de crowdfunding. Qu'est-ce que le crowdfunding, ou ce qu'on appelle aussi le financement participatif ? Tout à fait. Donc crowdfunding, c'est un concept qui vient des Etats-Unis. Et en fait, il est né suite à la crise financière des banques, qui commençaient à être réticentes pour pouvoir financer des entrepreneurs et des porteurs de projets, en général. Donc aux Etats-Unis, en 2012, ils ont signé le Job Act à Obama. Et ce qui a permis de lancer ce concept, qui est finalement de financer des projets, mais plutôt que de se tourner auprès des banques, c'est de se tourner auprès de la population, des gens qui vont adhérer à ce projet-là, en participant financièrement à petite échelle. Mais fois, un grand nombre de personnes, le porteur de projet, finance son projet. D'accord. Si j'ai bien compris, en fait, il y a un projet, il y a un projet et il y a plusieurs internautes qui mettent des petites sommes. Et ces petites sommes réunies permettent de réaliser le projet. Exactement. Donc j'ai cru comprendre qu'il existait un pléthore de plateformes de crowdfunding. Quelles sont les différences entre ces différentes plateformes ? Alors, en fait, le crowdfunding ou financement participatif, il s'est développé sous différents modèles. Donc très rapidement, le premier modèle qui est aujourd'hui majoritaire, c'est le modèle sous forme de dons. Donc soit un don classique ou soit dons, ce qu'on appelle aussi rewards, avec en contrepartie un cadeau en nature, des goodies, un avantage. Le deuxième modèle, c'est sous forme de prêts. Donc une personne, enfin un internaute investit dans un projet et en fait prête de l'argent, avec ou sans intérêt, selon les plateformes. Et le troisième modèle, c'est l'entrée en capital. D'accord. Donc ça, c'est les trois modèles principaux du crowdfunding. Et donc, il y a combien de plateformes qui existent aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, ce concept a vraiment explosé. Aujourd'hui, on compte plus de 400 plateformes à travers le monde, exactement, principalement aux États-Unis et en Europe. Plus de 20 000 projets réalisés, plus de 50 millions de dollars collectés. 50 millions de dollars, oui. Oui, collectés. Donc c'est très conséquent. Et le fait que justement ces plateformes continuent à se développer et à se créer, finalement ces plateformes tendent à se spécialiser, naturellement, pour pouvoir justement créer un écosystème, une réelle communauté pour présenter leurs projets. D'accord. Et donc, c'est là-dedans dont vous vous inscrivez, c'est-à-dire qu'Aoun a un positionnement qui est bien spécifique. Moi, je vois sur votre site, vous êtes une plateforme de crowdfunding éthique et en rapport avec la communauté musulmane. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Exactement. Les différentes plateformes aujourd'hui de crowdfunding qui existent sont spécialisées dans l'innovation, dans l'art, la musique, les films, ainsi de suite. Et Aoun se spécialise dans les projets exclusivement musulmans, c'est-à-dire dédiés avec une vraie valeur et des principes en conformité. Donc c'est la spécialité Aoun. D'accord. Donc c'est une plateforme pour les musulmans, par les musulmans ? Ou est-ce que c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde, mais qui correspond à une certaine éthique ? Et quelle est cette éthique ? Aoun est une plateforme ouverte à tout le monde, à partir du moment où elle respecte et est conforme aux principes et aux valeurs religieuses musulmanes. Mais on reste ouvert, c'est-à-dire que les projets peuvent être des projets de non-musulmans. Et les internautes, les contributeurs peuvent également être non-musulmans, à partir du moment où on respecte l'éthique. Donc vous vous êtes lancé depuis quand ? Alors Aoun existe depuis mars 2013, donc ça fait bientôt un an. L'idée, c'est que le concept repose sur quatre principes importants. Le premier, on vient de le dire, c'est l'éthique. Le second, c'est de sécuriser. Une collecte Aoun est une collecte contrôlée et vérifiée sur la base de justificatifs. Troisième point qui est très important pour Aoun, c'est de prioriser les projets. C'est-à-dire que l'autre objectif, il est aussi d'organiser les dons en mettant en avant certains projets qui ont souvent peu de visibilité, mais qui sont très utiles pour la communauté et de manière plus globale. Enfin, le dernier point, c'est la transparence. On insiste sur ce point qui est très important. C'est-à-dire que lorsque le donateur, l'internaute contribue à un projet, il est important à nos yeux qu'il soit au courant, tenu informé de l'évolution de ce projet, soit à travers un newsletter, soit depuis directement sur le site internet où le porteur de projet a une réelle interaction avec le contributeur. Et également, à la fin du projet, lors de la réalisation, on essaie le plus possible de réaliser des montages vidéo pour pouvoir présenter ce qui a été fait. D'accord, vous agissez en sorte comme un tiers de confiance. Tout à fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est de, lorsque vous voyez une collecte à OUN, vous savez qu'il y a un format bien précis, que vous êtes rassuré par rapport à ce projet-là, et vous savez qu'on vous tiendra informé jusqu'au bout. C'est un projet qui va aller jusqu'au bout, et qui aura un suivi, et qu'on verra le résultat. Exactement. C'est une plateforme qui a été lancée depuis un an, et au jour d'aujourd'hui, quels sont les chiffres clés ? Alors, les chiffres clés, c'est vrai que la première année, on a été beaucoup sur une phase, justement, de validation du concept. Donc, ça nous a permis d'affiner un petit peu le travail, la fonctionnalité sur le site Internet. Donc, par exemple, pour donner quelques chiffres, le don le plus important qu'on a reçu, record, et tout récent, est de 10 000 euros. Donc, c'est pour 10 000 euros, pour un projet spirituel. La collecte la plus rapide qu'on a réalisée, c'est en 4 heures, c'était pour un rapatriement d'un enfant. D'accord, il y a une dimension humanitaire aussi qui a importance chez Aoun. Exactement. En fait, il y a différentes catégories. En 2013, on a commencé essentiellement avec la catégorie humanitaire et solidaire. Alors, humanitaire, c'est beaucoup avec des associations. Solidaire, c'est plus pour des particuliers. Et ensuite, là, on est en train d'ouvrir sur des catégories beaucoup plus larges. Donc, on a parlé du spirituel. L'éducatif, c'est actuellement beaucoup... On en parle beaucoup en ce moment. Donc, l'éducatif est très important. L'artistique, le divertissement, ainsi de suite. Les projets novateurs aussi. D'accord. Donc, si je prends un exemple, par exemple, chez Oumamedia, on reçoit souvent des demandes de financement pour des personnes qui sont en Afrique du Nord, etc. Il y a un problème de confiance qui se pose, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont pu être escroqués à un moment donné. Donc, en fait, vous, chez Oumamedia, vous agissez comme tiers de confiance. Et vous allez vérifier en amont que les gens qui lancent la collecte sont sérieux. Et vous allez vérifier ensuite que ce qui a été prévu, enfin, ce pour quoi l'argent a été élevé, est bien réalisé. C'est exactement ça. Ça a été d'ailleurs un des moments clés du lancement de Oumamedia. C'est-à-dire qu'on a tous reçu un jour un texto, nous invitant à donner. On ne connaissait pas forcément la personne. La personne précise toujours « je transfère ». Et finalement, tout le monde transfère, jusqu'au moment où on se rend compte que parfois, ce n'est pas vrai ou les informations ont été déformées, enfin, ainsi de suite. Et donc, une des idées de Oumamedia, c'est ce qu'on disait juste avant sur les quatre points, c'est de sécuriser. C'est-à-dire que lorsque nous, on reçoit un dossier, on demande un certain nombre de justificatifs qu'on valide par notre équipe. Et une fois que tout ça s'est effectué, s'est validé, on publie, on met en ligne. Donc, encore une fois, une collecte à Oum est une collecte contrôlée, validée. D'accord. Et donc, quelles sont les perspectives pour l'avenir ? Alors, pour les perspectives, c'est déjà de continuer à faire ce développement en France. On a recruté des stagiaires. On espère pouvoir faire le premier recrutement salarial. à la rentrée, 2014, septembre. Et ensuite, dans un second temps, faire un développement à l'international. Faudil Mahani, je vous remercie. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Startup.